Bonjour tout le monde, ici Atland, et on se retrouve sur une nouvelle vidéo, donc vidéo de présentation Présentation d'une carte que j'ai construite, je vous ai déjà fait une première présentation dans la vidéo Et là nous sommes en fait sur la version 2, donc le Pyramid Fallen version 2 Donc justement, suite au retour que j'ai eu, au petit retour que j'ai eu, j'ai modifié certaines choses Le spawn, en l'occurrence, après, chose qui ne se voit pas forcément, j'ai modifié le terrain Donc pour rééquilibrer les choses qui n'allaient pas, et pour corriger les choses qui n'allaient pas Donc on va se mettre à la petite vue, hop, 1, 2, voilà Donc, modification, donc je ne vais pas tout de suite parler du spawn, je vais parler des terrains Donc les terrains, il s'avérait qu'il y avait deux équipes, deux camps, je ne sais plus lesquels Dont les cavernes, donc les cavernes du sous-sol, où on va retrouver les ressources On ne tombait pas dans une caverne quand on creusait sous la base Donc là, ça a été remanié, ça a été refait Et les équipes tombent, ou chacun d'office, tombent dans des cavernes sous leur base Alors par contre, ce n'est pas directement, par exemple, si vous vous mettez en dessous de votre drapeau Que vous creusez tout droit, ce ne sera pas forcément directement en dessous de votre drapeau Que la caverne se situera Mais, obligatoirement, ça je l'ai vérifié La caverne débute en dessous du camp Donc ça peut être la moitié du camp Comme ça peut être tout le camp Comme ça peut être un coin du camp Donc voilà, c'est juste histoire de dire que si vous creusez en dessous de votre camp Et que vous ne voyez pas de caverne quand vous arrivez à la baie de roc Il faudra juste creuser un peu sur les côtés Vous tombez dans une caverne Ça, ça a été vérifié, c'est sûr et certain Donc voilà, après d'autres équipes auront la chance de creuser, de tomber directement dedans Car la caverne est vraiment bien étalée en dessous du camp Donc ça, c'est pour le remaniement du sous-sol Ensuite, amélioration Donc j'ai refait le terrain Donc le terrain fait 624 par 624 Et nous sommes donc, comment dire, avant la première carte Pour ceux qui auraient joué ou qui auraient téléchargé la première carte Donc on voit la carte de départ au fait Au tout début quand je l'avais créé, c'était 300 par 300 Donc ça s'arrête là, on voit bien au sable Et avant, sur l'ancienne carte, donc celle que j'avais mis en téléchargement Et bien on se retrouvait en fait avec cette zone-là Qui était 4-5 blocs au-dessus de l'herbe et tout ça Donc c'était pas de niveau A certains endroits, c'était pas du tout au niveau Et justement, en dessous de certains camps, il y avait carrément du vide Là en dessous de l'eau, il y avait du vide et tout ça Parce que j'avais mis ça sur, j'avais pas remis sur du flat Donc sur un monde plat Et donc, voilà, ce qui fait que ça causait problème Quand on creusait, on touchait au sable Le sable s'effondrait et tout ça Donc voilà, ça a été corrigé Et maintenant, tout est plein en dessous du camp Jusqu'à ce que vous creusez et que vous tombez dans les cavernes Ensuite, le monde minecraft normal s'est généré d'office Donc autour des 624x624 Et donc, là je vais juste aller le faire voir un peu Que ça charge Et nous tombons sur une délimitation du camp naturelle Car le monde a chargé vraiment bizarrement Donc ça a coupé des montagnes Donc, il me semble Bon, j'ai fait le tour Il y a partout une délimitation naturelle Donc voilà, un grand mur Donc, voilà Mais vous avez une grande zone de jeu, quand même De toute façon Je pense que vous allez tous rester à proximité de votre camp Vous n'allez pas partir plus loin Ensuite, ça serait bien Il devrait mettre un speed quand on est en fly Ça c'est un camp Donc on va retourner cette fois-ci pour les modifications du spawn Qu'est-ce que j'ai modifié au spawn ? Hop, 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 hop C'était que des personnes Donc quand on se trouvait par exemple ici On pouvait cliquer sur le bouton Et il suffisait qu'une personne était placée à côté Mais un peu plus proche du bouton C'est-à-dire du command block qui est derrière La personne voulant rejoindre l'équipe bleue Finalement faisait téléporter la personne qui était ici par exemple Parce que c'était elle qui était le plus proche Donc là maintenant, on ne peut plus Pour cliquer sur le bouton Il faut vraiment rentrer dans ce petit carré Car si vous êtes là Et que vous essayez de cliquer dessus C'est en fait le portail qui va interagir avec vous Donc il faudra vraiment rentrer dedans Cliquer dessus pour être téléporté dans votre camp Et rejoindre l'équipe bleue Ensuite, modification justement C'était par rapport aux équipes Donc je disais que si vous alliez sur un serveur et tout ça Le fait de cliquer Ça vous fait rejoindre l'équipe bleue Donc vous arrivez au camp de l'équipe bleue Mais normalement, vous deviez avoir Donc là si je vais dans le chat Et que je tape quelque chose Actuellement je suis dans l'équipe orange Vous voyez mon nom est en orange Donc en gold plutôt Mais voilà, c'est ce qui se rapprochait le plus d'orange Et donc là justement C'est que les gens en cliquant Donc rejoindre cette fois-ci l'équipe L'équipe 1, 2, 3 C'était quoi ce que je voulais dire ? Voilà En fait sur l'ancienne carte La commande pour rejoindre l'équipe ne fonctionnait pas Car en fait les équipes n'étaient pas créées Je pensais que ça restait Du fait que les équipes étaient créées Quand j'avais créé la carte Et finalement non Ça n'était pas resté Donc bon les gens après Ils s'en foutent Ils sont dans leur camp Ils savent dans quelle équipe ils sont Mais moi j'avais intégré Une fonction des équipes Pour que déjà les joueurs d'une même équipe Ne peuvent pas se taper entre eux Donc ce qui est bien sur les assos Et tout ça Sur les mêlées Donc on risque pas de se faire mal Et puis surtout pour le chat Pour différencier les gens Des différentes équipes Et normalement Là on le voit pas Parce que je suis seul Et on voit pas mon pseudo au dessus Mais normalement Comme vous verrez Les adversaires On voit à quelle équipe ils appartiennent Donc voilà Donc justement ce que j'ai fait Donc c'est quelque chose Donc ça sera automatique Faudra juste bien penser A mettre sur votre serveur Les commandes blocs A activer les commandes blocs Et donc il suffit d'aller ici Donc création des équipes Sur ce mur là Et là il vous suffit d'aller De cliquer Hop je clique droit Équipe blanc créée Je clique bleue Équipe bleue créée Orange équipe orange créée Équipe verte Équipe verte créée De même que d'office Il n'y a pas forcément besoin De créer toutes les équipes Si vous n'allez jouer Que à deux équipes Mais cette commande là Crée et configure les équipes C'est à dire Bon pas les joueurs Mais ça crée l'équipe blanc Ça fait en sorte que le nom De toute façon l'équipe blanc Le nom va rester en blanc Il n'y a pas de modification là dessus Mais ça fait aussi en sorte Qu'il y a donc le friendly Que le PVP soit désactivé Entre les membres d'une même équipe Donc voilà Ensuite Autre modification Avant Donc Si maintenant les joueurs Donc le spawn déjà Je l'ai élargi Car des fois Les joueurs Popper en bas Donc sur la pyramide Et non sur la plateforme Donc le spawn a été élargi Pour que tout le monde Puisse normalement Popper sur la plateforme Lors de sa venue sur le serveur Donc Ce qu'il y a donc ici Donc avant Quand on appuie ici Pour téléporter les joueurs S'il y en avait Qui apparaissaient Ailleurs que sur la carte Ou qui seraient partis explorer Déjà En créatif Et tout ça Ça ramène tous les joueurs Sur la plateforme Mais avant Ça mettait d'office Le monde En difficulté normale Là cette fois sinon Ça téporte juste les joueurs Et ça les met en survie Ensuite Vous pouvez choisir Vous même Si vous voulez jouer En difficulté facile Normal Ou difficile Donc à vous de choisir Votre mode de difficulté Comme ça Il n'y aura plus de jaloux Il n'y aura plus de problème On peut choisir la difficulté Sur la map Ensuite Il y avait le fait que Quand on commençait à jouer Le temps de lire les règles D'expliquer les règles Qui se trouvent dans ce coffre là Ou d'avoir fait Votre propre règle La nuit était tombée Donc la nuit est tombée Et il y avait déjà Des monstres Il y avait déjà Des monstres partout Donc Cette fois-ci Avant de vous téléporter De commencer à jouer Vous pouvez cliquer Tac Sur lever du jour Et le soleil Est juste Donc il fait déjà Bien un jour Et le soleil Commence à se lever Vous voyez là C'est vraiment Il est à la phase Début Levé du soleil Donc voilà pour Spawn Ensuite Donc ça Ça fonctionne Donc ça Maintenant que ça fonctionne Vous cliquez Vous choisissez votre équipe Vous cliquez dessus Vous êtes téléporté Dans votre camp Votre nom apparaît De la couleur De votre équipe Et le Friendly Fire Est désactivé Donc voilà Pour les modifications Apportées au spawn Au terrain Je pense que je n'ai rien oublié Maintenant nous allons venir Aux règles Tout simplement Donc je vais représenter Les règles officielles De cette map Donc je dis Règles officielles C'est celles que moi J'ai mis en place Pour jouer sur cette map Vous pouvez très bien Modifier ces règles Comme vous voulez A vous de voir Mais donc Les règles de cette map Donc Nous avons donc Voilà Les livres Chaque joueur prend un livre Et lit les règles Tout simplement Sinon vous déterminez Vous même les règles Mais mergue à moi Donc voilà Chaque joueur Choisit son équipe Sur le tableau Ca je viens de l'expliquer Chaque équipe A un camp De 27 par 27 Donc ça Je crois que Comme le bouquin Pour modifier C'est assez chiant J'ai laissé Mais si je ne me trompe pas Maintenant J'ai plus trop de souvenirs Il me semble que maintenant Ce sont des camps De 30 par 30 Mais Je ne suis plus Trop sûr de ça Donc au pire 27 par 27 Il est interdit De casser Ou déposer Des blocs En dehors De son camp Comme tout Fallen Je pense que Tous les joueurs De Fallen Connaissent Cette règle Sauf pour Les torches La TNT Les fleurs Et pouces d'arbres Ainsi que Votre relique Donc la relique C'est à récupérer Dans la pyramide On y viendra après Sur les objectifs De recherche Il est interdit Il est interdit De crafter En dehors De son camp Sauf pour Les torches Donc en fait Sauf pour tout Ce qui peut se crafter Directement dans son inventaire Mais à part les torches Je ne vois pas trop Ce que vous pourrez Si vous pouvez faire Des planches de bois Et tout ça Donc voilà Donc Mais interdit De faire une table de craft Parce que la table de craft On peut la faire dans l'inventaire Mais comme il est interdit De poser les blocs Donc interdit De crafter En dehors De son camp Car on n'a pas le droit De mettre de table de craft En dehors de son camp Il est interdit De détruire Les constructions adverses A la main Ou avec des outils Cependant On peut utiliser Des moyens explosifs Tels que TNT Ou Creeper Donc interdit D'aller détruire La muraille adverse Ou même La construction adverse Une fois que vous êtes Dans le camp A la main Ou à la pioche Ou à la hache Et ainsi de suite Vous devez utiliser De la TNT Donc Déjà Les objectifs De construction Je dirais Que la base En elle-même Dans l'objectif De construction Il y a une maison Je ne vois pas Trop quel est l'intérêt De la faire exploser Sauf si la salle Des coffres Est dans la maison Voilà Donc Il est interdit D'utiliser La lave Le feu Ou le briquet Le briquet Peut être seulement Utilisé pour allumer La TNT Donc déjà Il n'y a pas de lave Dans le monde La seule lave Que vous pouvez trouver C'est dans le nether Et sur la map Régénérée Normalement Par Minecraft Donc Là-bas Oui Si vous explorez Vous trouverez De la lave Peut-être Mais comme la lave Est généralement située En sous-sol Dans le monde normal Étant donné Que vous n'avez pas le droit De casser des blocs A part Bien sûr Pour le bois J'ai oublié Pour les arbres Ce qui est une chose Évidente Vous n'avez pas le droit Donc Vous ne risquez pas D'aller creuser Dans le sol Pour trouver de la lave Il est interdit D'attaquer un camp adverse Sans avoir rempli Tous les objectifs Donc Cependant Il est autorisé D'attaquer les joueurs adverses Que vous croisez Donc là Pas de délai Genre 3 nuits 4 nuits 5 nuits Avant d'attaquer Les joueurs adverses Mais Vous pouvez Mais vous pouvez Excusez-moi Petit message Je ne vais pas répondre Tout de suite Désolé Mais vous pouvez Qu'est-ce que je disais J'en étais où Cependant Autorisé d'attaquer Voilà Vous pouvez Attaquer Tous ceux que vous croisez Dès que vous les croisez Voilà Là il n'y a pas de règle là-dessus Vous pouvez Faire du PVP Dès que vous voyez quelqu'un Vous pouvez l'attaquer Donc voilà Les équipes doivent placer Leurs ressources Dans leur salle des coffres Et tant que la salle des coffres N'est pas construite Les équipes n'ont droit Qu'à un seul double coffre Un seul coffre double Qui doit être placé A la surface Ce coffre peut être pillé Par les joueurs adverses Protégez-le Donc Tant que vous n'avez pas De salle des coffres Vous n'avez droit Qu'à un double coffre Ça Je pense Ça a été compris Ou quand vous devez déposer Des choses dedans Ça sera dans ce coffre-là Que vous allez déposer Des choses Si votre inventaire est plein Ce coffre peut être pillé Donc si vous n'avez pas Encore de muraille Ou si la muraille Est encore franchissable Sans casser quelque chose C'est-à-dire Tant que l'équipe adverse N'a pas rempli des objectifs Pour pouvoir vraiment attaquer Donc tant qu'on peut accéder A ce coffre On a droit de le piller Tout simplement A vous de le protéger Donc à vous de défendre A avoir quelqu'un Tout le temps en surface Par exemple Pour surveiller ce coffre Ou ensuite Vous commencez directement Dès que vous avez creusé Votre mine A faire l'endroit Où il y aura votre salle des coffres Et vous foutez Vos coffres là-dedans Dans la salle des coffres Vous pouvez avoir Autant de coffres Que vous voulez Il n'y a pas de limite Donc voilà On passe aux objectifs De construction Donc les équipes Doivent construire Une muraille minimum De 4 blocs de haut Maximum 10 Et pour franchir Leur propre muraille Les équipes N'ont pas le droit De poser des blocs En dehors De leur camp Donc Donc si vous faites Une muraille Pour rentrer nouveau A l'intérieur De votre camp Soit Vous allez Vous savez Quelque part Dans votre muraille Il y a un endroit Où il n'y a que Deux blocs A casser Deux blocs Une rangée Sur un A casser Donc pour rentrer Donc ça c'est le moyen Pour rentrer Donc en minant Si vous faites Des grosses murailles Je ne sais pas Moi Je ne sais pas Cobblestone Après peut-être De l'eau Et nouveau Cobblestone Ben là Bien sûr En cassant les blocs Vous ne pourrez pas rentrer Dans votre propre base Donc il faudra Que vous escaladez Votre muraille Et bien A ce moment là Votre muraille Doit être construit Un bloc en arrière De la limite De votre camp Donc c'est à dire Que Comme du coup Votre muraille Est à l'intérieur De votre camp Que là où vous allez Poser les blocs Pour escalader Votre muraille Et à l'intérieur De votre camp Vous y avez le droit Sinon C'est interdit Alors là maintenant Comment justement Définir Si les personnes Ont bien construit La muraille Un cube en arrière Dans leur camp Ben c'est simple Les camps Je les ai délimités Par de la bedrock Donc incassable Et dans chaque coin Il y a aussi Un cube de bedrock Donc c'est à dire Si vous mettez la muraille A la limite De votre camp D'office On verra apparaître Dans chaque coin Un bloc de bedrock Donc d'office Donc si maintenant Les joueurs décident De tricher Et de construire La muraille En dehors de leur camp On ne verra pas La bedrock On ne verra pas Ce fameux coin De bedrock Donc on saura déjà Que l'équipe a triché Et de même Que si l'équipe On voit des joueurs Poser des blocs Pour monter leur muraille Or qu'on ne voit pas La ligne de bedrock Qui entourait le camp C'est à dire Que la muraille A été construite dessus Ben les joueurs Donc n'avaient pas le droit De poser un bloc Pour monter sur leur muraille Donc voilà Donc là après Les sanctions A vous de trouver Les sanctions Si vous avez trouvé Des tricheurs Donc voilà Ensuite Donc ce que je disais Donc si c'est le cas Construisez votre muraille Derrière la limite De votre camp De votre camp Donc pour poser les blocs Si vous voulez vraiment Monter par dessus Votre muraille Les adversaires Vous doivent utiliser Un moyen explosif Pour franchir la muraille TNT, creeper Donc comme pour les constructions Pas le droit d'y aller A la pioche Il y a juste vous Qui avez le droit De casser par exemple A la pioche Pour re-rentrer chez vous Si votre muraille Fait que 1 de large Mais les adversaires N'ont pas le droit De casser A la main Ou à la pioche Avec des outils Obligatoirement De la TNT Ou des creepers Un moyen explosif Si maintenant Il y a un autre moyen explosif Quelque part Vous pouvez Les équipes doivent construire Une maison A deux étages minimum Ré de chaussée Plus étage La cave Ne fait pas partie D'un étage Ré de chaussée C'est au niveau du sol Et un étage au dessus Donc minimum Donc avec une cuisine Donc la cuisine Four, table et chaise Donc ça c'est Objectif déco On va dire Une chambre Par membre de l'équipe Donc avec leur lit Avec lit Donc chaque joueur D'ailleurs Chaque camp Possède déjà Un coffre Où il y a Je crois Quatre lits Au total Pour l'instant Donc après Si vous voulez jouer A plus que quatre Celui qui a le serveur Va rajouter des lits Dans les coffres Voilà Mais chaque jeu Normalement Vous arrivez dans votre camp Vous avez un coffre Avec déjà des lits Et du sable Donc du sable Le camp ici Est recouvert D'une couche de sable Donc comme on a pas le droit D'aller chercher le sable Ailleurs De casser les blocs A part dans votre camp La couche de sable De votre camp Plus le sable Qui est dans les coffres Peuvent vous permettre Largement de crafter Votre TNT Ensuite Cuisine Une chambre par membre De l'équipe Donc voilà Donc si maintenant Vous avez beaucoup De membres de l'équipe Et qu'il vous faut Un troisième étage Vous faites un troisième étage Et ainsi de suite Mais il faut une pièce Donc vraiment une chambre Même si maintenant C'est une chambre De deux sur deux Donc de quatre quoi Avec juste le lit Et voilà Donc une petite pièce Comme ça C'est pas grave C'est considéré Comme une pièce Avec le lit Donc comme une chambre Et une salle des coffres Donc dont tous les coffres Doivent se trouver Dans cette salle Donc la salle des coffres Précision Vous pouvez la faire En sous-sol Comme dans la maison C'est pas forcément Dans la maison Qu'il faut faire la salle des coffres Mais ça doit être Dans votre camp Donc dans votre camp En sous-sol Ou dans la maison Un jardin Avec un arbre Un banc De l'eau Et des fleurs Donc voilà Petite déco Un petit jardin Un potager Avec minimum Deux blés Deux patates Deux carottes Donc de toute façon Comme il vous faudra De la nourriture Vous allez certainement Planter des choses Donc par contre Patates et carottes Donc se trouvent Se trouvent En farmant Les zombies Donc voilà Donc c'est pour ça Que j'ai rajouté ça C'est justement Que l'objectif Soit pas si simple Non plus A réaliser Il faut farmer Des zombies Par contre Petite précision A ce niveau là J'ai laissé Des petites surprises Pas beaucoup Mais il y a Des petites surprises Ce qui fait que Les patates Les carottes Et tout ça Peuvent se Peuvent se trouver Sans obligatoirement Farmer du zombie Mais donc là Il faut partir A l'aventure Il faut partir Faire de la recherche Donc voilà Je m'en dis pas plus Je veux pas Spoiler les choses Mais Il y a un moyen De faire de l'exploration En dehors De la zone De la zone construite Donc c'est à dire Les fameux Le monde qui s'est régénéré Qui nous laisse Des grandes falaises Infranchissables Et bien Voilà J'en dis pas plus Ça doit vous laisser Un indice Je dis qu'on peut Explorer Sans que vous ayez A casser de bloc Et ainsi de suite Donc sans que personne Puisse dire Mais attends T'es parti là-bas T'as triché Comment t'as fait pour y aller Voilà C'est tout A vous de trouver A vous de trouver le truc Il est simple à trouver Mais voilà Mais je vais pas vous le montrer Dans la vidéo Il est interdit De faire une porte du nether Elles sont présentes Dans la pyramide centrale Donc de toute façon N'ayant pas de lave Dans le monde Vous ne pourrez pas faire L'obsidienne Donc vous ne pourrez pas Faire de porte du nether Donc et puis Logiquement De toute façon Vous n'êtes pas censé Casser les blocs Autres que les blocs De minerais Situés par exemple Dans les cavernes Donc normalement L'obsidienne Si vous faites de l'obsidienne Vous n'êtes pas censé Pouvoir la casser Vous n'avez pas le droit Mais bon Les portes du nether Sont déjà Dans la pyramide centrale La salle de trésor Doit se situer Dans le pyramide du camp En hauteur Ou en profondeur Voilà Donc c'est ce que je disais avant Et là Je conseille d'avoir Race minimap Pour voir votre position Par rapport à votre camp Donc c'est à dire vraiment Race minimap On voit la hauteur On voit votre point Donc vous savez Si vous êtes dans la limite De votre camp ou pas Donc voilà Objectif de recherche Les équipes doivent compléter Le mur au trophée Situé dans leur salle respective Dans la pyramide Pour débloquer leur relique Et la déposer sur un socle Dans leur salle des coffres Donc ça je vais vous montrer Donc hop C'est Ça c'est l'objectif De recherche Donc dans notre pyramide centrale Nous avons Hop Donc la salle Les portes du nether Donc pour rejoindre le nether Et nous avons donc Des salles fermées Fermées Qui correspondent à chaque équipe Et pour rentrer Donc chaque équipe A bien sûr de la laine dans son camp De la laine posée Sur les coins de son camp Que vous pouvez récupérer Vu que c'est dans votre camp Vous avez le droit de casser Et donc Pour rentrer par exemple là Dans la salle bleue Il faut par exemple Donc chaque équipe A le même système Vous devez placer la couleur De votre camp Pour accéder dans votre salle Donc si je prends Hop La laine bleue Donc Si des petits malins se disent Allez hop Mais c'est pas grave Je vais mettre autre chose Hop Vous voyez Ça ne fonctionne pas Tandis que si je mets La laine bleue Hop Elle disparaît Et après un petit court instant Hop La porte s'ouvre Donc tout de suite Pensez à Récupérer votre laine Pour que la porte se referme Sinon on peut venir Vous attaquer Dans votre propre base Et voire même profiter De ce qui vous appartient Donc le mur des trophées Se trouve ici Il vous faudra trouver De la nether hack De la soul sand Des briques du nether Un bloc de briques de nether Un bloc de quartz Et une lampe de glowstone Donc Tout ça Ça me fait venir A une règle Qui dans le nether Dans le nether On a le droit De creuser On a le droit De miner On a le droit De poser des blocs Parce que la glowstone Se situe souvent En hauteur Donc il faut pouvoir Accéder à cette glowstone Donc on peut poser des blocs De même que Pour trouver la forteresse Par exemple Pour avoir les briques Qui peuvent s'obtenir Autrement Mais bon au cas où Si jamais vous devez Franchir de la lave Ou des choses comme ça Vous faire un petit pont Vous avez le droit Donc ça C'est pas interdit Dans le nether Vous avez le droit De miner D'ailleurs le quartz Il faut bien le récupérer Dans le nether Vous avez le droit De miner Par rapport A la forteresse Si jamais vous décidez De vous mettre un objectif Trouver des verrues du nether Ou des bâtons de blaze J'en sais rien Mais ça c'est pas Dans mes règles à moi Mais la forteresse Par rapport A la porte du nether On peut l'atteindre Sans problème On a même pas besoin De creuser Pour l'atteindre C'est juste La petite indication C'est à dire Il suffit juste De partir Dans la bonne direction Et vous tomberez dessus Elle n'est pas très loin De la porte Il n'y a pas De gros obstacles A franchir On peut accéder A la forteresse Sans problème Donc voilà Donc le mur des trophées Comment il se complète Donc il se complète Avec tous ces blocs là Une fois que vous les avez Donc là je vais vous faire le truc Donc vous allez dire Mais on peut donc tricher Donc vous voyez Tac 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 Je peux poser des blocs comme ça Ça fonctionne quand même Ça s'allume Et donc là nous avons le mur Où la relique doit apparaître Et donc quand on a complète Hop L'autre relique est débloquée Et nous avons une petite phrase En bas à gauche Qui dit bien Que l'équipe bleue là A complété son mur Et déverrouillé sa relique La relique est le seul bloc Que vous avez le droit De miner Car il faut ramener Dans votre base Ensuite Par rapport à justement La triche Ceux qui voudraient faire ça A tout moment A tout moment Vous voyez Il y a des petites vitres A tout moment N'importe qui Quand il passe Peut se dire Tiens Ah eux Ah ben non Ils ont triché Ils n'ont pas Ils n'ont pas rempli Leur mur Avec ce qu'il faut là C'est des tricheurs Donc vous voyez A tout moment On voit le mur des trophées Des équipes adverses Qu'est-ce qu'ils ont complété S'ils l'ont vraiment complété Comme ça Pas de triche Hop On va aller réinitialiser Donc voilà Donc là Hop On va juste réinitialiser Que ça rentre Voilà Tac 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 Donc voilà De ce côté là On saura vraiment Si les équipes ont vraiment Compléter leur objectif Ensuite Dans votre salle Vous avez Une table d'enchantement Donc vous avez Les enchantements Les petits enchantements Pour avoir Des enchantements Plus puissants Il suffit Donc chaque salle A un coffre Il suffit De déposer 5 larmes de ghast Pour avoir Des enchantements Plus puissants Donc le fait De déposer 5 larmes de ghast Vont faire Que ces bibliothèques là Vont s'avancer D'un rang Donc arriver A hauteur De la table d'enchantement Et donc booster L'enchantement Donc vous aurez Les enchantements Moyens Et là pareil Pas besoin D'essayer de tricher Si vous mettez Autre chose dedans Donc là Bon ça a disparu Mais Si on clique Sur l'entonnoir Qui est juste en dessous Ça ne va pas plus loin Ça ne prendra Que les larmes de ghast Donc pour Pour vraiment avoir Les enchantements Plus puissants Il faut 5 larmes de ghast Donc là On va ressertir On va refermer Voilà Donc ça C'était pour la partie Pyramide Les objectifs De recherche Ensuite On va rester On va rester en l'air Ensuite Nous étions Sur Tac 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 C'est un peu Recherche Voilà Dans leur salle des coffres Ça c'est Voilà Donc La relique Il faut la ramener Dans la salle des coffres Une fois que vous l'avez débloqué Donc Et pour Pour compléter le mur C'est ce que j'ai dit Il faut un bloc de netherrack Un bloc de sous-cendre Un bloc de netherbrick Un bloc de quartz Et une lampe de redstone Un redstone Le bloc de quartz Et la lampe à redstone A vous de connaître vos crafts Voilà Le quartz se trouve dans le nether Objectif de craft Faire un gâteau Et le déposer dans la cuisine Voilà Donc tout simple A vous de connaître le craft Il y a dans le monde Tout ce qu'il faut Pour Il y a les ingrédients Pour faire le gâteau A vous de les trouver A vous de les chercher Voilà Tout simplement Condition de victoire Avoir rempli tous les objectifs Et posséder les reliques adverses Donc Voilà Les reliques adverses Alors ça Maintenant du coup Je crois que j'avais marqué Objectif Ça c'est construction Je n'ai pas parlé de Quand est-ce que C'est peut-être oublié Mais bon voilà Donc les équipes Ont le droit D'attaquer D'attaquer Ont le droit D'attaquer Les équipes adverses Seulement Après avoir rempli Tous leurs objectifs Donc On n'a pas le droit D'attaquer D'attaquer Un camp adverse Si on n'a pas rempli L'objectif Sauf si on peut Rentrer dedans Tout seul Piller les camps Et tout ça Si on arrive vraiment Si on arrive à passer Sans rien casser Piquer la relique Et se barrer Sans même que ce soit vu C'est autorisé C'est autorisé Mais autrement Vous n'avez pas le droit D'attaquer Les équipes Donc déjà Vous n'avez pas le droit D'aller piquer la relique adverse Si vous n'avez pas Si vous n'avez pas Si vous n'avez pas Vous même Votre propre relique Et avoir fait Vos objectifs De construction Et de craft Ensuite Bah pareil Si l'équipe adverse N'a toujours pas Déverrouillé sa relique Bah ça sert à rien D'aller l'attaquer Car il n'y a pas De relique à récupérer Donc vous risquez pas De faire perdre L'équipe adverse Donc Donc voilà Déjà là C'est un truc Qui fait que On peut attaquer Que ceux qui ont Leur relique aussi S'ils ont déjà Leur relique Donc Pour les conditions De victoire Donc déjà Avoir rempli Tous les objectifs Et posséder Les reliques adverses Alors voilà Donc l'équipe Les équipes Ne perdent pas Si on a juste Détruit la salle Des coffres Ou si on a détruit Leur muraille Ou si on a détruit Leur maison C'est un peu Pour justement Éviter de peut-être Tout péter A la va vite Comme ça C'est Elle perdra seulement Si sa relique A disparu Et que la relique A été déposée Dans le camp Dans la salle Des coffres Adverse Donc c'est à dire Les joueurs Qui arriveront A voler la relique Les joueurs adverses Donc l'équipe Qui s'est fait attaquer A encore largement Le temps De pouvoir tuer Le joueur Qui s'emparait De la relique Avant qu'il ne retourne A sa base Et qu'il la mette Dans sa salle Des coffres Donc voilà Tant que la relique N'est pas Dans la salle Des coffres De l'équipe Attaquante L'équipe Attaquée N'a pas perdu Ensuite Donc l'équipe Qui a perdu sa relique Doit se diviser Pour rejoindre Les équipes restantes Donc si vous jouez A trois équipes A trois équipes Ou à quatre équipes Disons du 2 contre 2 Donc trois équipes De deux L'équipe va se séparer En deux Pour rejoindre Les équipes adverses Donc là bien sûr C'est l'équipe Qui aura Vaincu L'équipe Perlante Qui va choisir Son joueur Ensuite Maintenant Si maintenant Vous êtes à quatre équipes Mais quatre équipes De deux Quand une équipe Va perdre Qu'est-ce qui se passe Deux joueurs Pour se séparer En trois C'est impossible Donc l'équipe Qui a gagné Donc qui a pris La relique adverse Elle va déjà Choisir le joueur Qu'elle veut Et puis après Vous faites un tirage Au sort Pour déterminer Le joueur restant Dans quelle équipe Elle va Donc voilà Ainsi de suite Ou de même Si maintenant Vous êtes Du trois Contre trois Contre trois Donc trois équipes De trois Et bien Une équipe Va gagner Sur une équipe adverse Donc là L'équipe Qui a gagné Qui a Comment dire L'a récupéré La relique Va choisir Deux joueurs Et le dernier Va aller Dans l'équipe restante Donc voilà A vous D'accorder ça Correctement Mais ce sera toujours L'équipe Qui aura remporté La victoire Sur une autre équipe Qui va Qui va choisir Son ou ses joueurs Voilà Donc Sur ce Donc Soyez fairplay Et bon jeu Quoi voilà Donc Je pense avoir Tout dit sur cette carte Avoir tout présenté N'hésitez pas à nouveau A me faire Des retours Sur les problèmes Rencontrés Ou s'il y a Des modifications Peut-être Peut-être Il n'y aura pas besoin De faire une version 3 De cette De cette De cette map Et puis Sinon par la suite Si vous êtes intéressé Et que ça fonctionne Et bien Je Je créerai D'autres maps Ou d'autres choses Peut-être Map aventure Bon ça c'est déjà un peu plus complexe A créer Mais bon voilà Donc On va se mettre ça A la petite vue Donc Donc c'était Atlant Pour la présentation De cette De cette Pyramide Fallen Version 2 Donc N'hésitez pas A partager cette vidéo N'hésitez pas A mettre vos commentaires N'hésitez pas A liker Et puis voilà Et donc moi Je vous dis A une prochaine vidéo Bye bye Tout le monde Sous-titrage ST' 501